Il y a un truc qui est fascinant, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, si vous avez un problème, vous pouvez vous défendre. Vous avez un problème avec votre banque, avec un fournisseur, même avec l'État, vous avez un médiateur. Vous avez une personne auprès de qui vous pouvez faire valoir vos droits. Là, bon, je suis un poids moyen sur Twitter, je n'avais que 165 000 abonnés, mais c'est quand même 10 ans de travail pour travailler une image, etc. On vous règle ça d'un très... Mais vous avez remis quand même un compte un peu parallèle. Mais c'est interdit. Si, mais non, mais j'ai vu que vous vous annonciez dans votre présence ici avec... En fait, c'est le compte de l'institut que je précise, qui est l'Institut Apollon, mais ce n'est pas le mien. Moi, je n'ai plus le droit de citer sur Twitter. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et le pire, c'est que les comptes, comme vous le rappeliez, le porte-parole des talibans, qui promeut, lui, la lapidation des femmes, le, comment dirais-je, brûler les homosexuels, etc., lui, il s'exprime les bras. Nick Conrad, qui appelle à tuer des blancs et à égorger une femme blanche, sa vidéo est toujours sur Twitter. C'est complètement... Combattons, enfin... Moi, j'invite vraiment tous les gens qui se soucient de nos libertés, et je les crois sincères, là, il y a une véritable attente à ce qu'est le débat démocratique, c'est-à-dire qu'on enlève certaines voix du débat public, et c'est... Non, mais ça, je suis prête à manifester tous les samedis pour ça, cher Jean-Marie. Il reste 4 minutes. On parle des têtes de gondoles, mais vous avez des centaines et des centaines de personnes qui, pour défendre leur souveraineté et leur identité... Il reste 4 minutes. Ils sont chassés de Twitter, et un grand bonjour à l'équipe Jean-Bombeur sur Twitter, qui, tous les jours, défend la France et qui... L'équipe Jean-Bombeur ? Ouais. C'est quoi, ça ? Ben, Jean-Bombeur. Jean-Bombeur. C'est un site, quoi, c'est un site ? Non, non, c'est un groupe de personnes sur Twitter qui promeut la souveraineté et l'identité française, et qui connaît une véritable hécatombe parce que leurs Twitter sont censurés, suspendus, etc. Non, mais les identitaires, c'est pareil, les identitaires ont tous été censurés, c'est-à-dire qu'il y a des extrémistes, en revanche, ou que machin, alors eux... Non, mais c'est très intéressant. Marine...